Musique Bonjour, tout le monde a pu rentrer dans le salon. Donc, je déclare solennellement ouvert ce 1168e chapitre d'inchronisation de notre confrérie, s'y appeler chapitre de la Saint-Hubert. Trompette, ouvrez le banc. Musique Mesdames et Messieurs les maîtres, veuillez sonner les honneurs. Musique 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 Mesdames et Messieurs les chevaliers postulants, Mes chers confrères, ce n'est pas un hasard si notre confrérie a choisi pour chef d'ordre le château du Clos de Vougeot où vous êtes reçus ce soir. Situé au centre des plus nobles crues de la Bourgogne, tout voisin des Musignies parfumées, des Richebourg, des Vaunes et de tous ces vins royaux, et à deux pas de l'abbélie de Citeau, dont les moines au long des siècles réunissent morceau par morceau ce vaste domaine, le Clos de Vougeot groupe le chant de la tâche terrestre et l'asile de la prière, c'est-à-dire plus simplement le plus pur fruit de la terre et le divin recueillement. Émouvante association, car si le Clos de Vougeot n'appartient plus aux moines qui le constituèrent, leur œuvre reste. Et c'est donc également faire œuvre pieuse que de magnifier nos grands crus dans cette illustre demeure, érigée par don Jean Loisier, 48e abbé de Citeau, demeure qui à l'époque était considérée comme le premier établissement viticol. Transposant cet exemple sur un autre plan qui doit demeurer le plus élevé, il nous faut mettre à l'honneur ce produit noble de la terre en vous conviant à rendre hommage à l'excellence de nos grands crus et faire de vous les meilleurs ambassadeurs de notre province à travers le monde. Mais la soirée sera longue et éloquente, aussi allons-nous sans tarder inviter les nos filles à comparer devant notre grand conseil afin de les présenter à leur père et avant de leur ouvrir toute grande et très cordialement les portes de notre confrérie et de leur remettre le ruban, enfin le tas de vin suspendu au ruban aux couleurs de Bourg-Pré-Dor qui sont celles des vins de Bourgogne. Monsieur Daniel Boeuf, après une carrière dans le groupe Michelin, vous êtes devenu le roi du pneu en Bourgogne. Grand barboudeur continental, à ses heures chasseur de dames et lopes de Cécile, Votre épouse, elle, reste à la maison, et pire, elle lit. L'épicurien reconnu, votre plat fraîche ou votre plat préféré est le lèvre Uni-Royal. Au dire de vos parrains, vous auriez pu faire une deuxième carrière chez Michelin, mais dans le célèbre guide rouge, cette fois. Avec ce nouveau titre, reçu ce soir, nous vous souhaitons une goudilleur. Madame Judith Grana-Gérardot. Chère Madame, par Noé, père de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, et par Saint-Vincent, patron des vignons, nous nous avons au chevalier du tâtre. Allô, allô, mesdames et messieurs, bienvenue pour ce chapitre de la Saint-Hubert, dans la cour d'honneur du château du Gleu de Bougeaud. Ce soir, c'est l'équipage Kikavant-Bourgogne qui a le grand honneur de présenter la vénerie française. Messieurs, la marche de vénerie ! ... 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 La 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 Quand je vois que j'ai sa propre, je suis fier d'être Bourguignon. Je suis fier, je suis fier, et je suis fier d'être Bourguignon. Je suis fier, je suis fier, et je suis fier d'être Bourguignon. Tout le monde veille un dossier de droit, une pensée pour la faille, Je suis fier, je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être Bourguignon. Je suis fier, je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être Bourguignon. Sous-titrage MFP. ... 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